Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui la nouvelle lune du 17 juin. Elle tombe un lundi. Cette nouvelle lune, déjà, qu'est-ce que c'est techniquement que la nouvelle lune ? Euh non, PCB, je suis complètement à côté de la plaque. C'est une pleine lune, je blague, c'est une pleine lune le 17 juin. C'est une pleine lune qui se réalise dans l'axe gémeaux-sagittaires. Alors le soleil, en ce moment, il est à la fin des gémeaux, il arrive, troisième décan des gémeaux, et la lune qui est plus rapide arrive en sagittaire, 17 degrés par jour, la lune, un degré par jour pour le soleil, la lune arrive fin sagittaire, donc elle forme une position. On le sait, une nouvelle lune, nous on est sur Terre, on regarde de la Terre l'axe, et dans le même axe, il y a le soleil et la lune dans le même coin, nouvelle lune. Et puis là, c'est une pleine lune. Donc une pleine lune, comment ça se passe ? On est au centre toujours, et puis on a d'un côté le soleil, de l'autre côté de la lune. Et ça crée un tiraillement. Ça crée une double aspiration. C'est pour ça qu'il y a des tensions, il y a des marées, il y a plus d'influence dans les hôpitaux, paraît-il. Il y a plein de gens plus énervés, plus excités. Et puis il y a ceux qui, bien évidemment, ne sont absolument pas concernés, qui regardent ça avec une sorte de distance. Je vais vous en parler, je vais vous expliquer pourquoi. Et puis il y a ceux qui, effectivement, se l'appellent en prennent poire. C'est comme ça. Alors si dans votre thème de naissance, vous êtes né au monde d'une pleine lune, vous êtes dans tous les cas plus sensibilisé. Si vous ne l'êtes pas, vous l'êtes moins. Mais dans tous les cas, ceux qui vont être concernés par l'axe vont être plus touchés. Alors qui est concerné ? On l'a vu, elle se fait dans l'axe gémeaux-sagittaires. Donc mes gémeaux et mes sagittaires, ce lundi 17, attention à la fatigue, à la nervosité chez les gémeaux, surtout qui est très mobile, très adaptable, très dans l'échange, très dans assimiler plein d'informations en permanence. sous un ciel comme celui-ci, on en capte toujours autant, voire plus, mais on fatigue plus vite, on est peut-être plus sensible, plus attentif. Et mes sagittaires, qui êtes aussi dans l'axe, vous, vous risquez de monter en température plus rapidement. Vous risquez d'avoir des variations d'humeur. Parfois, mes sagittaires que j'adore, pouvaient avoir des montées en volume, dire les choses de manière un peu frontale, un peu rentre dans le lard, un peu le truc à pas dire, on met les pieds dedans. Ben voilà, avec une pleine lune en général, ça sort d'un coup comme ça en vrac. Vous êtes prévenus. Ce lundi, allez-y un petit peu, attention, faites-y gaffe, tout simplement. Voilà, mardi, on n'en parle plus, l'axe est parti, surtout que c'est en fencing, donc on passera à autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a dans le ciel un tas d'aspects qui relient en fait, c'est ça qui est intéressant. Il y a un autre aspect qui est dans le ciel, il y a un carré, un conflit. Alors, pour qui ? Bien évidemment, je n'allais pas oublier ça. Pour qui est-ce qu'elle est tendue et pour qui est-ce qu'elle n'a aucun effet, voire un effet super positif ? Parce qu'il y a aussi tous ceux qui sont dans les angles, ils ne sont pas concernés, ils bénéficient du coup de l'influence positive du soleil et de l'influence positive de la lune. Allez voir, c'est rigolo ça. Alors, ceux qui sont concernés par cette phase un peu de tension et de fatigue ? Bien évidemment, il y en a quatre. Mes gémeaux, mes sagittaires et bien évidemment, mes vierges et mes poissons. Voilà, le jeu des carrés et de l'opposition. Tous les quatre, lundi, gaffe. Pas de nervosité excessive, pas de prendre trop de charge de boulot sur le dos, les vierges, pas d'imagination hypersensible à fleurs de peau, etc. chez mes poissons. Et puis, pour mon axe gémeaux-sagittaires, je vous ai expliqué déjà que pas de fatigue nerveuse et pas d'irritabilité. Voilà, c'est dit. Maintenant, qui est gagnant avec cette pleine lune ? Mes béliers. Vous, que des aspects heureux. Mes lions. Vous aussi, que du bonheur, ces aspects de pleine lune. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mes balances. Quelle bonne ambiance, vous direz. En fait, qu'il y ait de l'agacement autour de vous, c'est une chose, mais vous devriez même, en ce moment, travailler ce talent exceptionnel que vous avez, mes balances, à arrondir les angles, trouver des compromis, faire entendre, faire en sorte que ceux qui s'accrochent, qui sont dans des phases de tension, d'affrontement, vous dites, le compromis, il est où ? L'entente, à quel endroit est-ce un peu à tout ? Donc, pour vous, ça se passe très bien. Pleine lune, particulièrement heureuse. Après, il y a les quatre hauts signes qui ne sont absolument pas concernés parce que c'est des rapports de 15-11, de 30 degrés, machin, donc vous, la pleine lune, tout ce que vous risquez d'observer, c'est qu'autour de vous, il y en a quelques-uns qui sont agacés, mais à vous de ne pas vous mettre dans la ligne de mire pour éviter les tirs des missiles de la part de ceux qui sont sous tension, puis ça se passera bien, voilà, parce que vous n'êtes pas en première ligne du tout en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Il y a un autre aspect qui est sympa en parallèle de cette pleine lune. Il y a un aspect qui se forme en ce moment entre Jupiter et Neptune. Jupiter et Neptune, c'est des planètes qui sont quand même un peu importantes, donc je vais en parler succinctement, on ne va pas faire une vidéo dédiée à ça, mais elle est concomitante. Concomitante, c'est-à-dire qu'elle va en même temps, elle se produit en même temps, donc c'est des effets qui s'associent. Qu'est-ce que c'est que Jupiter et Neptune ? Jupiter, c'est l'argent, c'est les contrats, c'est l'autorité, c'est plein de notions d'être dans les clous, etc. Jupiter, l'optimisme, c'est la chance, et Neptune, c'est l'hypersensibilité et parfois l'imagination qui part dans tous les coins. Et quand j'ai un conflit dans le ciel entre Jupiter et Neptune, il se peut qu'on soit dans une phase un peu de flou, ou un peu de concept idéalisé, un peu de choses éthérées, d'idées qui ne sont pas du rêve, mais quand même qui ont du mal à se connecter à la réalité. Donc, pas partir sur des grands rêves, en fait, dans tout ce que vous visez en ce moment. Pour qui ? Pour tous ceux qui sont dans l'axe. Mes poissons et mes sagitaires, c'est les deux premiers concernés en ce moment. Surtout milieu, là, les deuxièmes des camps. Attention, tout ce qu'on vous promet, que ça ne soit pas trop beau, verrouillez les contrats, verrouillez tout ce qui... Soyez prudent, ne laissez pas votre imagination prendre le dessus. Poissons, sagitaires, surtout deuxièmes des camps. Et puis, ceux qu'ils reçoivent en opposition et en carré, mes gémeaux, ne tirez pas de plan sur la comète, et puis mes vierges, ne vous laissez pas déstabiliser, ne promenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous propose en promesses, en idées, en tout ça. Gardez bien les pieds sur Terre. C'est toujours ça qui vous a sauvés. Donc, ne perdons pas le fil de ce qui vous a toujours réussi. Voilà. Alors, dans un même temps, priez indépendamment, mes aspects de Neptune et de Jupiter, priez indépendamment, bien évidemment. Neptune, il est toujours en poisson, donc il veut du bien au niveau de la sensibilité et de l'intuition à mes poissons, en parallèle. Il veut du bien sur le même registre, sensibilité et intuition pour mes cancers et pour mes scorpions. Jupiter, on le sait, il est en sagittaire, il veut du bien à mes sagittaires, globalement, et il veut du bien à mes béliers en matière d'apport, pour le coup, très positif, énergie, volonté, confiance en vous, et pour mes lions, qui en ce moment est en train de redéployer votre créativité pour une vision plus large, plus globale des choses. Pour vous, c'est super productif, jusqu'en décembre, l'aspect, il ne veut que du bien, que du bien. Jupiter, en Trigone, moi j'en veux bien toute l'année et toute ma vie. C'est un aspect extrêmement porteur, positif, fécondant, créatif et protecteur. Voilà, ça c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ma lunette en plus, les ballots. Gaffe, ah oui, toujours Jupiter, toujours le... Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai cet aspect, il va... Résumons. Tout ce qui est autour de cette pleine lune, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez, ceux qui doivent faire attention, je vais vous le faire vraiment au carré. Gémeaux, Sagittaire, Vierge, Poisson, Troisième des camps, gaffe, les autres moins, mais quand même c'est un peu dans l'air. Excellent pour Bélier, Lion, on le sait, Balance, Verseau, vous, super pêche, aucun problème, un ciel de rêve. Et puis enfin, ceux qui sont neutres, qui ne sont pas concernés par la pleine lune, taureau, scorpion, cancer et capricorne, vous quatre, la pleine lune, on n'en a un peu rien à faire, ce n'est pas un souci, surtout qu'en ce moment, vous avez d'autres aspects dans le ciel qui sont plutôt sympas avec Mercure et Mars, notamment en cancer, donc il veut du bien à tous mes signes d'eau et puis à mes taureaux et à mes vierges, ça, c'est que du bonheur. Voilà, donc une nouvelle lune, une pleine lune qui se fait dans l'axe des Gémeaux et du Sagittaire. Axe Gémeaux-Sagittaire, il y a une autre façon de l'approcher en quelque sorte, c'est que on est dans un axe de communication par Mercure, par les Gémeaux, Maître et Mercure, et puis on est dans un axe aussi d'idéaux par le Sagittaire. Donc une pleine lune dans cet axe-là fait que pour certains, pour même nombreux que vous serez, on est en train de recalibrer, recalibrer, c'est ça l'idée générale de cette pleine lune-là, recalibrer un plus juste équilibre entre les idéaux qu'on se fixe, ce qui nous fait avancer dans la vie en matière de concepts, d'espérance, d'idéaux tout simplement, et puis la présence en face des Gémeaux qui vous rendent beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus adaptable, beaucoup plus pratique en fait, qui réajuste. C'est un mécanisme. Ce qui est intéressant, en valeur ajoutée à prendre de cette pleine lune en présence, c'est d'arriver à recadrer, pour nous tous, là on est dans l'inconscient collectif, dès qu'il y a du Neptune dans le coin, on est dans l'inconscient collectif, c'est de recadrer de manière un peu plus fine le rêve des aspirations et la réalité des possibles. Arriver à réaffiner, à recalibrer cette équation entre le rêve et la réalité, c'est tout à fait intéressant en ce moment parce que ce sont des enjeux qui se dessinent de façon globale et de manière bien plus pointue pour nombreux d'entre nous comme c'est en train de se passer là ces jours-ci. Donc une pleine lune intéressante, parce qu'elle fait travailler le concept, les idées, à la fois le mental, dès qu'on touche les gémeaux, c'est du mental, et dès qu'on touche le sagittaire, c'est un peu d'idéalisme, d'idées, d'élévation de pensée, etc. Donc ça se joue sur ce ressort-là. Je pense que si on doit garder une idée directrice de cette pleine lune, c'est celle-là. Recentrer, recadrer ce qu'on veut et ce qu'on peut. Affiner l'équilibre entre les deux. Voilà, c'est dit. Allez, on se dit à très vite pour la prochaine nouvelle lune et puis après pour la prochaine pleine lune, ça arrive. Merci, on est ravis qu'on nous fait un petit like, rien ne nous fait plus plaisir. A très bientôt. Ciao, 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 ciao.